Allô tout le monde, très bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau décor qui est ma cuisine parce qu'aujourd'hui, je teste des recettes trendy sur TikTok. Comme vous le savez, je suis vraiment active sur TikTok et je pourrais passer des heures à regarder des recettes trendy. Je les enregistre toutes et je ne les fais jamais. Fait que là, aujourd'hui, c'est le moment de les essayer. Je vais les essayer pour vous, dire si c'est worth the hype, si ça vaut la peine de les faire, si c'est dans la gueule. Alors, on va tester le tout. Bien sûr, je ne peux pas tous les faire, donc j'en ai sélectionné. J'ai sélectionné ceux qui m'intéressaient le plus. Mais si vous voulez une partie 2, que vous aimez ce genre de vidéo-là, que vous voulez que je teste telle recette spécifiquement, dites-le-moi dans les commentaires et ça va me faire plaisir de faire une partie 2. Je suis vraiment passionnée par la cuisine. C'est une de mes passions à la vie et j'adore faire des vidéos cuisine. Et je crois aussi que vous aimez ça. Si vous voulez une partie 2, dites-le-moi et conseillez-moi les recettes que vous voulez que je teste. Et j'ai essayé de véganiser le plus possible toutes les recettes parce que je suis végane, mais pour ce qui ne va pas être possible, je vais avoir le meilleur taster, mon chum, qui va goûter à les recettes et donner une note. Sans plus tarder, on passe à la vidéo. Je vais commencer avec un trend qui est quand même vieux, mais que je n'ai jamais fait et que je trouvais que ça avait l'air tellement bon. Et c'est les Cereal Pancakes, donc les crêpes céréales. Donc c'est plein de mini pancakes qui sont juste à la place de faire cuire une grosse crêpe. Elle est toute petite. Et on met ça dans un bol de céréales avec du beurre et du sirop et ça a l'air que c'est d'ailleurs. Alors on va tester ça. On va prendre la recette de King Richard, notre Ricardo national. Honnêtement, je ne vis que par lui. Bon, pas que par lui, mais il m'a bien aidé quand j'ai commencé dans mes débuts en cuisine. Alors sans plus tarder, on va le faire. On a besoin de farine, de poudre à pâte, d'œuf, de vanille, de lait et de boire. Ok, parfait. Donc, ben on y va, est-ce que je vais diviser la recette de pancakes? Parce que ça donne 12 pancakes. Ça, je pense que ça donnerait beaucoup de bol de céréales. Je vais la diviser en deux. Mix, mix, mix. Et dans un autre bol, on va mettre les œufs. J'aurais dû vous montrer mes skills. Je suis capable de péter un œuf à une main. F***. Moi, je vais un peu à l'œil parce que je fais beaucoup de pâterie et de cuisine. Mais je vous conseille de le calculer si vous n'êtes pas avancé en cuisine. Parce que c'est quoi? Ça peut brûter le cul un peu. Oh non. Une tasse, c'est trois quarts. C'est quoi ça, diviser par deux? Rappelez-vous du trend de carté fouetté? À un moment donné que je l'ai faite en main. T'as pas mal que j'ai haraké pendant quatre jours. Il n'y a aucun grumeau. Je suis très fière de moi. Gardez-moi ça, la belle pâte. En même temps, si j'ai failli tout le chaper. Voyons donc. Quelle idée de marde. Gardez-moi ça. Tout crémeux. Et donc là, mon plan serait de prendre des petites cuillères et de le mettre dans la poêle. Donc on va essayer ça. Je suis vraiment concentrée à les faire parfaitement rondes. Je me donne la gagne. Je me donne la gagne. Faut dire la vérité. Je mets ma vie là-dedans. Ok, donc là, ça ressemble à ça. On peut savoir qu'elles sont prêtes quand il y a des petites bulles qui se forment comme ça sur les côtés. Donc je vais bientôt les revirer de bord. Tabard même, j'ai brûlé. Je pense que j'en vais prendre plus qu'une poêle pour faire un bol complet, mais je vais continuer à en faire et je vous montre le résultat final. Ok, donc là, le bol ressemble à ça. Je sais bien s'il faut racheter du lait ou juste du sirop. Je vais aller regarder sur internet. J'ai décidé de mettre seulement du sirop et du beurre. Et là, je vais appeler mon testeur. Mon chum, c'est prêt! Je ne crie son rien bas. Tiens! Fait que là, c'est la réaction audio. C'est trop beau! Ouais? C'est comme ça qu'il faut faire? Ouais, vas-y. Je ne sais pas si on met du l'aide. Est-ce que tu mets du l'aide? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est réel. Est-ce que tu le dis? C'est la réaction. Il me fait des lignes de dame. Fait que est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est mieux qu'une crêpe normale? Ouais? Oui. C'est mieux que... Pourquoi ça peut être des phares, ça? C'est bon. Est-ce qu'il en reste pour demain matin? Fait que tu donnes combien sur 10? 14. 10 sur 10! C'est parfait! Donc, ça vaut la peine d'être fait. Donc, overall, pour les cereal pancakes, mon chum me dit que c'était 14 sur 10. Donc, vraiment bon. Et pour la vraie, c'est un petit peu plus long à faire, mais pas tant. Et ça fait vraiment cute, hein? Ça fait vraiment fancy. Puis, la recette est tellement simple. Donc, honnêtement, moi, je dirais que c'est properly rated, que ça vaut la peine d'être fait. Et, bien, sans plus tarder, on va passer à la prochaine recette. Bon, pour la prochaine recette, ça, c'est vraiment nouveau. En tout cas, je ne l'avais pas vu avant. Mais ce sont des pasta chips. Donc, ça consiste à rendre des pâtes crunchy pour que ça fasse des chips comme vraiment une collation. Donc, je vais essayer ça. Je vais les faire avec une cuisier, comme ça. Et dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est on les fait cuire. Et après, on les fait frire dans l'huile et on ajoute tout de suite les épices. Et c'est censé donner une vraiment bonne collation que tu peux tremper dans une mayonnaise épicée, dans une... dans de la salsa, dans whatever tu t'en prêtes tes chips. Alors, bien, on va essayer ça. Donc, on commence par faire bouillir et cuire les pâtes. En attendant, je vais faire le mélange d'épices. Il faut que tu peux en mettre en habitude, mais là, je ne vais pas en mettre pour essayer de le véganiser. Bien, pour le véganiser, mais on va commencer à faire le mélange d'épices. Donc, on va prendre une cuillère à thé d'épices italiennes. Et de ça, ça prend une cuillère à thé de poudre d'ail. Ensuite, une cuillère à thé de poudre d'ail. Et ensuite, du sel et du poivre. Donc, là, je dois aller mettre les pâtes dans l'huile qui frit. Mais d'habitude, ça va creper dans le firm paper. J'ai peur que je mette ça et que ça m'explose ça dessus. Soûtez-moi bonne chance. Ok, on y va. Ah! Ok. Tout est bien porté. Là, il faut que je les fasse cuire chaque bord. Et après ça, je les éponge un peu dans le scot-à-wall. Donc là, ça commence vraiment à être brunâtre. On va les enlever et les mettre ici, dans la passoire où il y a un scot-à-wall. Donc, pendant qu'elles sont encore chaudes, je vais les transfider dans le bol et mettre l'assaisonnement. Bien les mélanger. Et après, ça va être prêt à goûter. Oh! Ok! On a entendu le crisp. Ok, ça, ça brûle sa mère en short. Bon matin! Voulez-vous un truc simple et efficace pour avoir une assiette tellement belle et c'est tellement rapide et facile? Je ne vous montre pas. Donc, vous allez faire deux spots ici. Et vous allez prendre votre cuillère avec l'endôme. Et... Oh! Là, je vais gratter fort. Ah! Mieux! Tadam! La sète est prête et je l'appelle mon testeur. Quoi? C'est des... Une pasta chips. Tu n'as pas vu le beau décor que j'ai fait dans l'assiette? C'est-tu bon? Oui? Hum-hum. Wow! Hum! On aime? Un peu croustillant, on sait moins. Mais là, c'est normal, ça, croustillant. Ça nous rend bien sur dix? Hum... Hum... Dix! Dix? Dix. Honnêtement, je trouve vraiment qu'ils sont d'ailleurs. D'ailleurs, affaire. Affaire chez vous. Donc, le verdict pour les pasta chips, c'est vraiment, vraiment bon. C'est peut-être un peu dangereux avec l'huile. Si vous avez un air fryer à la maison, ça serait vraiment mieux. Mais, hum... Oui, pour de vrais, vraiment un bon snack, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Je pensais que ça allait être un peu fab. Mais le mélange d'épices est vraiment top-notch. Je vous conseille à la maison, encore une fois, à la crème, il n'y a rien qui flûte dans cette vidéo-là. Ça va bien. Je vais donc commencer par peler mes carottes. Il faut commencer juste par enlever la pleure et je pense qu'après ça... Je vais donc commencer par peler mes carottes. Il faut commencer juste par enlever la pleure et je pense qu'après ça, il va falloir faire les lanières avec. Donc, on va commencer par la première étape. Ça, là, c'est un bon hack, OK? Juste si vous savez quoi, ça peut se faire des deux bords. Ça va vraiment plus vite. Coulant. Donc, ce qui est pour les carottes, en fait, on va devoir couper la carotte en deux pour avoir vraiment juste le côté qui est plus épais et trancher des tranches de bacon. Donc, on va essayer ça. OK, j'ai changé des piles de... des piles... je ne sais pas comment... un économe, ça s'appelle un économe. J'ai changé d'économe et j'en ai pris un qui est comme plus fort, on dirait, puis ça fait des plus belles slices. Oh my god, je suis... je finis coupée! Je me suis coupée! Un peu chiant à faire, là. Là, la carotte, elle est rendue trop mince, puis même plus la couper, alors c'est un peu du gaspillage, là. Donc, pour les carottes aussi, on va avoir besoin d'une marinade pour faire... t'sais, pour prendre vraiment le jus, le goût du bacon. Donc, on va faire ça, on va les laisser tremper un peu, et après, il faut les mettre au four, sur une... Comment ça s'appelle en français? Baking shea... une planche à curry... là-dedans! Donc, pour l'assaisonnement des... euh... des bacon, là, ça prend une cuillère à soupe de sirop d'érable. J'imagine que ça va être comme un peu sucré-salé. Ça, d'habitude, c'est gagnant avec moi, j'aime ça, moi, les sucrés-salés. Une cuillère à thé d'oignon powder, ensuite, une autre cuillère à thé de poudre d'oignon, une demi-cuillère à thé de paprika. Et là, on va mettre nos carottes. Oh my God, ça tombe de partout! C'est un peu salissant, c'est un peu... Je vais vraiment les étaler comme des bacon, là, pour que ça fasse, comme... plutôt vrai. C'est comme de la misère à croire que ça va pas goûter les carottes, là. Parfait! Je vais aller mettre ça à cuillère. Donc, la rassiste disait de les laisser 10 minutes, mais là, il y a des petites bouts de brûlée, donc, je pense que ça allait faire moins que 10 minutes. Donc, ça donne ça, la date. On peut voir ici, là, les petits bouts brûlés, mais on peut quand même goûter. OK, donc, j'ai juste à les sortir, pis... Ils sont comme tout mous, genre... Mais je comprends pas, parce que si je les avais laissés plus longtemps, ils seraient sûrement, genre, tiens... Fait, ils seraient sûrement brûlés, vu qu'il y en a des brûlés. Je suis comme pas sûre, mais j'aurais quand même goûté. Pas très bon, là. Ben... C'est correct, mais ça goûte zéro, le bacon, et... Ça vaut pas la peine, là, genre, c'est même pas croustillant, c'est... Ça goûte encore les carottes. Pis, t'sais, je me disais, ah, ça goûte pas les bacon, mais je pourrais quand même m'en faire sans que ça goûte le bacon, mais pourquoi je me ferais des slices de carottes brûlées, t'sais? C'est un passé si bien. Euh, non, celui-là, je pense pas que je l'ai fait agouter à mon jump, j'ai comme un peu honte, t'sais... À ne pas faire... Hé, je l'ai jinxé, hein, j'ai dit, ah, il y a rien qui est pas bon dans cette vidéo. Ça. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le concept. Si vous voulez une partie 2, n'oubliez pas de me dire ce que vous aimeriez voir, et si vous en voulez une, d'abord. Et, euh, sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!